Et elle a pu lancer Damaris Segurola et Litterpenter. Eugénie Lossommer ensuite. Lossommer qui a le temps de chercher la solution. L'a dressé un centre sur Melchute Dubornet ! Et Melchute Dubornet qui ouvre son compteur dès ses premières minutes avec l'Olympique Léonet. Eugénie Lossommer a pris le temps. Elle a analysé, elle a servi Melchute Dubornet. Et ça fait 1-0 pour l'OL. Je suis bien contente qu'elle m'ait fait mentir parce qu'en avant match on disait peut-être que le jeu de la tête c'était pas son point fort. Et finalement, petite tête plongeante sur le beau centre d'Eugénie Lossommer qui vient nous contredire Timothée mais on n'en est pas malheureux. Et pour la première fois quand l'OL a réussi à avoir un peu d'espace, les Léonais ont pu trouver une situation intéressante. Prend le temps Eugénie de bien enrouler, de s'appliquer sur le centre pour le placer premier poteau. D'ailleurs le jeu était souvent de chercher dans les relances du Mornay pour pouvoir progresser sur le terrain. Attention, 22 dons, 22 dons, 22 dons, Kinetial, Vincent Oral, oh le ballon est contré dans le but ! Le ballon est contré dans le but alors ! Est-ce que c'est Eugénie Lossommer ? Est-ce que c'est la défenseur ? En tout cas, ça fait 2-0 pour l'OL. Et léonais qui respire et qui se rapproche du titre et je suis comme toi Coralie, j'espère profondément que ce but sera attribué à Eugénie Lossommer. On n'était pas forcément dans une phase la plus dynamique. Et c'est Michel Caen qui va pouvoir tester le poids du trophée. Ce sera un maillot pour Dabritz évidemment. Et le lapitonné remporte le trophée des championnes 2023. L'OL lance parfaitement sa saison sur l'air de musique que ses joueuses apprécient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !